La région de Kaulag a abrité la cérémonie de lancement de la prise en charge des familles bénéficiaires du programme des bourses de sécurité familiale aux mutuelles de santé. Ces derniers ont désormais droit à des prestations de santé gratuitement auprès des services publics de soins. Cette initiative du président de la République est saluée par les acteurs. La base de l'activité a eu lieu au terrain d'égo de la commune de Kaulag. Les programmes sociaux, bourses de sécurité familiale et couverture maladie universelle s'articulent pour une plus grande efficacité. Le paquet de services élargit la démarche clé de réussite de la politique de développement social du gouvernement. L'ambition est d'améliorer les conditions d'accès aux services sociaux de base des populations dites en situation de vulnérabilité. La ferme volonté de mettre en place un système viable de protection sociale est affiché, mais aussi l'engagement de lutter efficacement contre les inégalités. L'atteinte de cet objectif repose sur notre politique nationale de santé à travers le plan national de développement sanitaire dont la vision est un Sénégal où tous les individus, tous les ménages et toutes les collectivités bénéficient d'un accès universel à des services de santé promotionnels, préventifs, curatifs, réadaptatifs, de qualité sans aucune forme d'exclusion et où leur est garanti au niveau de santé économique et socialement productif. Désormais, tous les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale sont enrôlés dans le programme couverture maladie universelle. Ils ont droit à des prestations de santé et cela gratuitement. La collaboration sera poursuivie dans le but de mieux définir les modalités de mise en œuvre des instructions du chef de l'État pour l'enrôlement des bénéficiaires de la carte d'égalité des chances dans le programme national de bourses de sécurité familiale, de même qu'en ce qui concerne les bénéficiaires du dit programme dans la couverture maladie universelle. La CMU couverture maladie universelle a pour objectif de couvrir 75% de la population d'ici à 2017. Selon les acteurs, le projet est ambitieux mais réalisable. Déjà un taux de 32% de pénétration est enregistré. Si on considère que 2,4 millions de personnes seront couvertes à l'horizon 2017 à travers l'articulation entre le programme de bourse de sécurité familiale et le programme de couverture maladie universelle, 2,4 millions de personnes, ça représente plus de 15% de la population. Donc nous sommes sûrs, incha'Allah, par la grâce de Dieu, nous sommes sûrs que nous serons déjà à 47% avec les mécanismes existants. Il s'agit donc pour nous, entre aujourd'hui et 2017, de combler ce gap qui va de 47% à 75%, donc un gap de 28%. Je crois qu'avec votre engagement, avec l'engagement de tous, il sera possible de combler ce gap. Des bureaux régionaux vont être installés. Dans cette stratégie, le travail des mutuelles de santé communautaires est plus que déterminant. Un appui leur sera apporté. Ce changement de paradigme va également s'accompagner d'un appui très fort aux mutuelles de santé, notamment un appui à la professionnalisation avec la mise en place de plateformes de gestion au niveau des unions départementales de mutuelles de santé. Soyez rassurés. Le terrain d'égo du quartier Ndorong de la commune de Kaulak a abrité la cérémonie de lancement officiel. Le choix de la région est loin d'être fortuit. Le dynamisme des acteurs locaux est ainsi récompensé. Ces derniers ont réaffirmé leur engagement à travailler pour booster encore davantage le tour de pénétration pour l'atteinte des objectifs fixés. Merci. 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 Merci.